Et avec nous, comme chaque semaine, Sylvie Lecalves du magazine Village. Bonjour Sylvie et bonne année. Bonjour Francis, bonne année à vous. Bonne année 2015. Alors pour ce premier rendez-vous de 2015, nous allons nous rendre dans la Loire, pas très loin de Saint-Etienne, à Pellucin. Pellucin, c'est une petite commune ? Oui, alors on est effectivement sur la communauté, dans la commune de Pellucin, mais sur la communauté de communes du Pilate-Rodagnien. 14 communes, 16 000 habitants, donc déjà une communauté de communes de taille relativement importante. Ce qui est intéressant, c'est... On trouve une maison des services. C'est ça, une maison des services qui regroupe 23 structures. Donc c'est énorme. Je ne vais pas toutes les citer, ça fait beaucoup, mais on trouve la maison de l'emploi et de la formation, la mutualité sociale agricole, des coopératives d'activité, le relais d'assistantes maternelles et un espace, par exemple, de télétravail. Tout ça au même endroit. Tout ça au même endroit et donc beaucoup d'autres, puisqu'il y en a 23. Mais dans l'espace de télétravail, il y a des salariés qui en ont marre d'aller à Lyon ou d'aller à Saint-Étienne et qui négocient avec leur employeur de venir une fois par semaine dans cet espace de télétravail de Pellucin. On trouve aussi des indépendants qui en ont marre d'être tout seuls et de travailler chez eux. Et au total, la maison des services, c'est 600 mètres carrés. Donc c'est quand même grand. C'est à l'initiative de la commission des services de la communauté de communes, avec un portage politique qui était très très fort. Et les élus se sont dit, notre priorité de la communauté de communes, là, ça va être cette maison des services. Et il y a eu unanimité autour du projet. Installé dans une ancienne entreprise. Installé dans une ancienne entreprise et dans le cœur du chef-lieu de canton. Donc c'est quand même un lieu très fédérateur de passage et tout le monde vient pour faire plusieurs choses à la fois. C'est quoi les clés de la réussite de ce projet ? C'était une mobilisation de l'ensemble des partenaires. Je parlais de la mutualité sociale agricole ou même du département, puisqu'il y a des services du département ou de la coopérative d'activité. Les premiers rendez-vous ont été pris deux ans avant le démarrage du processus. Et je pense que ça, c'est vraiment la clé de la réussite, c'est d'avoir pris le temps de rencontrer chacune des structures et de bien répondre à ses besoins. Ces maisons de services, elles commencent à se développer un peu partout en France ? Oui, avec des spécificités en fonction, bien sûr, du tissu social, du tissu économique local. Pour l'instant, en tout cas, après six mois d'expérience, c'est récent, mais il y a un excellent retour des usagers. Ils viennent de finir un premier questionnaire. Ça a beaucoup augmenté la dynamique locale. Et puis d'autres communautés de communes du département, face à ce succès, viennent les voir pour faire la même chose chez eux. Tous les services dans une seule maison, ça se passe à Pellucin, dans la Loire. Merci, Sylvie Lecalvez. Bonne année encore à vous, bonne année 2015 et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Francis.